Si certaines organisent des gens dérovaient alors de prix avec traiteurs de luxe, petits fours à la truffée et cadeaux haute couture ce n'est certainement pas le cas de Cindy Poumerol. Beaucoup plus simple, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta a décidé de révéler le sexe de son deuxième enfant grâce à de simples seaux d'eau. Une idée ingénieuse organisée avec sa gynécologue qui avait jusque-là gardé le secret et inscrit le sexe du bébé dans une enveloppe. L'idée c'est que celui qui va recevoir le seau d'eau sur la tête bas si c'est moi ce sera une fille si c'est Thomas ce sera un garçon explique la jolie blonde qui se dit déjà surexcité à l'idée de savoir si elle attend une petite fille ou un petit garçon. C'est finalement Cindy qui a pris le seau d'eau sur la tête, indiquant ainsi que le couple attend une deuxième petite fille après la naissance de leur aînée Albanée le 19 octobre 2019. J'ai toujours trouvé que les gens déreveillent ça devenait tout mûche. Instagram est la quête du toujours plus. Virguleur de la révélation est arrivée. Pas d'hélicoptère ni d'avion. Ni même de fête extravagante, on a fait ça à notre façon, et franchement on a adoré ce moment et puis ça nous a rien coûté. Pour info je rêvais fort 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 d'avoir un petit mec. Écrit l'ancienne candidate de Koh Lanta et créatrice de la marque Maison Nicole. Félicitations Cindy. Je suis heureuse pour vous, une petite sœur c'est que du bonheur. Félicitations à A.A.G.R.L.P.W.R. J'adore l'originalité comme toujours, je trouve aussi que ça devient tout mûche. Point. C'était drôle comme ça, félicitations à vous. Même si je sais que tu voulais un petit gars, et je comprends. Point. Je vous souhaite BS&P de bonheur. Et Alba sera une super grande sœur j'en suis sûre ont commenté plusieurs internautes sur Instagram. Toutes nos félicitations aux heureux parents.